... Bonsoir à tous. Au nom de Hervé Lemoyne, je vous souhaite la bienvenue au Mobiliational. Et on est particulièrement heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison des Rencontres des Gobelins, avec plusieurs sujets qui vont nous occuper, notamment un sujet autour de l'exposition Palais Disparu, puisque comme vous l'avez peut-être découvrir, vous avez une magnifique exposition sur les Palais Disparu de Napoléon, et nous avons plus de cinq ou six séances dédiées à cette thématique-là, et dont celle de ce soir dédiée à la laine. Et je passe tout de suite la parole à Héloïse Deboucher. Merci, bonne soirée et à tout à l'heure. Merci beaucoup Marc. Bonsoir à tous. Je suis ravie d'avoir la chance de présenter à nouveau une nouvelle saison des Rencontres des Gobelins. Et sur une thématique particulièrement passionnante, puisque c'est un enjeu très fort pour la manufacture des Gobelins, avec deux invités, Pierre Cornu et Jean-Louis Brun. Je vais commencer peut-être en vous présentant, Pierre Cornu. Vous êtes professeur d'histoire contemporaine et d'histoire des sciences à l'Université de Lyon II. Vous êtes membre du laboratoire d'études rurales de Lyon et depuis 2019, chercheur en délégation à l'INRAE. Vous êtes commissaire scientifique de l'exposition La guerre des moutons, le mérinos à la conquête du monde, 1786-2021, qui ouvrira à l'hôtel de Soubise à Paris le 15 décembre prochain. Bienvenue et nous sommes très heureux de pouvoir vous écouter ce soir. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil. Je viens effectivement ici au titre d'un projet historique singulier. Les historiens ont plusieurs manières de rentrer dans des sujets. Soit c'est leur passion de toujours et ce sont des gratteurs de vieux papiers. Soit ils sont sollicités, c'est le cas aujourd'hui, pour un projet de grande ampleur, qui est effectivement une exposition qui aura lieu aux archives nationales à partir de la mi-décembre. Une exposition qui, comme toute la vie culturelle, a subi bien des vicissitudes depuis de nombreux mois, qui aurait dû ouvrir et être d'ailleurs finie depuis longtemps, et donc qui va avoir lieu à partir de la mi-décembre. Comme on vous l'a dit, je suis un historien d'un genre un peu hybride. Je suis à la fois un chercheur assez classique en histoire des mondes ruraux, en histoire du développement agricole et rural. Et puis, depuis quelques années, j'ai développé une pratique d'histoire des sciences, des sciences appliquées, qui débouche sur une histoire aussi de l'environnement. Bref, une approche la plus complète possible de comment l'évolution des paysages, des troupeaux, des productions, alliées à de l'innovation, des sciences et des techniques, comment tout cela a transformé le monde agricole, notre alimentation, notre environnement depuis deux siècles. Je travaille à la fois dans la partie la plus ancienne de l'époque contemporaine, qui est effectivement le tournant des 18e et 19e siècles, c'est ce que je vais vous présenter ce soir. Mais mon intérêt porte aussi sur le temps présent, puisqu'effectivement, en tant que chercheur en délégation à l'Institut national pour la recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, je travaille avec des scientifiques, des écologues, des spécialistes de l'élevage aujourd'hui, qui s'intéressent notamment à la relance de la laine. Donc je pense que nous pourrons avoir une discussion commune sur ces enjeux très contemporains, qui en même temps plongent dans un passé assez lointain. Alors, la présentation que j'ai prévue de vous faire ce soir porte sur un moment très court du Premier Empire. Je vais essayer de vous donner à comprendre une ambition un peu folle du Premier Empire, qui a été de développer un empire lénier sur la totalité du continent européen, avec un moment clé qui est l'année 1811. Une drôle d'année pour avoir une ambition à un demi-siècle, me direz-vous, mais les acteurs de l'histoire ne connaissent pas la suite. Et donc, je vais essayer de vous montrer qu'on a eu une ambition qui résonne de manière étonnante avec notre modernité pastorale et zootechnique actuelle, très tôt dans le 19e siècle. Et comme vous vous intéressez à la question des palais disparus, moi je vais vous parler des bergeries disparues de l'Empire. La question de la passion pour le mérino, c'est une vieille question en histoire. Des travaux depuis les années 1950 au moins, en histoire économique et sociale, se sont penchés sur le développement industriel, sur le secteur de la laine, dans la grande tradition française de l'école des années, d'histoire économique et sociale. C'est avec un regard un peu différent et avec de nouvelles archives que j'arrive sur cette question. En effet, l'événement qui explique ma présence ici ce soir, c'est le LEG par la Bergerie nationale de Rambouillet, de la totalité de son fonds d'archives aux archives nationales en 2016-2017. Ce fonds d'une richesse exceptionnelle, qui court du 18e siècle à nos jours, a été classé, inventorié et étudié par Henri Pinotto, responsable des archives du secteur agriculture aux archives nationales, avec lequel donc je me suis mis en cheville pour préparer, depuis 2017, cette grande exposition aux archives nationales. Donc nous sommes tous deux commissaires de ce projet d'exposition, sauf que nous nous sommes rendus compte que sur l'histoire de l'élevage au vin en France, sur ces 200 ans, il n'y avait que des bribes de travaux, ici et là, aucune synthèse. Et quand nous avons dû écrire le scénario de cette exposition, en écriant le catalogue, nous avons dû faire une recherche originale, solliciter des collègues pour parcourir ces 200 ans d'histoire. C'est donc, en fait, un travail collaboratif que je vais vous livrer ce soir. Donc, ce fonds documentaire d'une richesse exceptionnelle présente toute l'histoire du troupeau de Rambouillet, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un troupeau de Mérinos qui a été acquis par la négociation entre la Couronne d'Espagne et la Couronne de France, qui est arrivé dans le domaine de Rambouillet en 1786. Et il se trouve que, par à la fois un effort constant des administrateurs de cette bergerie et par un certain nombre quand même de moments heureux dans les vicissitudes de l'histoire, ce troupeau a été préservé de manière parfaitement consanguine depuis 1786, sans aucun croisement. C'est donc des descendants directs des Mérinos d'Espagne du 18e siècle qui se trouvent encore aujourd'hui, qui sont un patrimoine vivant à la bergerie nationale de Rambouillet. Et c'est unique au monde, la capacité d'une institution à préserver une souche d'une race animale dans la durée, malgré toutes les crises et toutes les guerres que la France a pu connaître depuis 1786. Je vais brasser une chronologie plus courte qui va simplement de la fin du règne de Louis XVI au Premier Empire. Mais effectivement, d'ores et déjà, le fait que ce troupeau et cette institution aient traversé sans trop de dommages la Révolution et ses guerres, c'est déjà de l'ordre de l'exploit. Et pour arriver à comprendre ce qui se joue autour du Mérinos, à cette charnière entre fin 18e et début 19e siècle, il faut en effet lier, ce n'est pas très facile en méthode historique, à la fois une histoire agraire, c'est une histoire de l'élevage, une histoire des sciences, parce que tous les grands esprits de lumière se passionnent pour le Mérinos, les croisements, les hybridations, quelle est la meilleure bête à laine, laquelle a les meilleures capacités à résister au froid, au chaud, à l'humide, etc. Et puis c'est une histoire industrielle, c'est l'histoire de l'industrie lénière française et continentale. Et puis, comme l'histoire de cette époque est une histoire de bruit et de fureur, c'est aussi une géopolitique historique. Et les moutons sont en plein cœur des affrontements, notamment entre la puissance française et la puissance britannique, au début du 19e siècle. Alors, on peut même aller jusqu'à se poser la question de savoir si, de la part de Napoléon, on peut parler d'une forme de biopolitique avant la lettre. Je m'explique, le concept de biopolitique, qui vient de la pensée de Michel Foucault, explique que dans le gouvernement des sociétés modernes, on a développé des techniques de contrôle du vivant, de gouvernement par la maîtrise de la vie. Et je vais essayer de vous montrer que le projet napoléonien visait à décider quels animaux avaient le droit de vivre, lesquels pouvaient se reproduire, et ce, à l'échelle d'un continent, ce qui était complètement inédit, à l'échelle historique. Alors, je n'ai pas le temps de vous faire un panorama de l'histoire de l'élevage au vin en France. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la France est un pays d'une incroyable diversité de systèmes agraires au 18e siècle, encore au début du 19e siècle. Les choses se sont simplifiées avec la modernisation agricole du 20e, mais pas dans la même intensité que dans le Midwest américain, par exemple. Et donc, il y a une histoire de l'élevage qui est très complexe. Il est très difficile de parler de l'élevage au vin en France, parce qu'entre la Beauce et les Alpes du Sud, ce ne sont ni les mêmes moutons, ni les mêmes pratiques, ni les mêmes produits. Et donc, il y a une série d'histoires qui se croisent dans l'histoire de l'élevage national. Il y a toutefois, effectivement, un moment dans l'histoire de l'élevage en France où on a, effectivement, ce qu'on appelle la mérinomanie de la fin du 18e siècle, c'est-à-dire un moment où toutes les élites intellectuelles, foncières, politiques se passionnent pour l'amélioration du cheptel au vin, en lien avec le développement de l'industrie de la laine et du commerce des lénages. Donc, il y a une convergence d'une histoire des lumières, d'une histoire de l'industrialisation et d'une histoire des rivalités géopolitiques sur le continent européen. En quels termes se pose la question lénière dans le beau 18e siècle ? Le siècle de croissance économique, qui n'est pas encore véritablement le siècle de l'industrialisation pour la France, du moins, mais qui est un siècle de croissance, d'augmentation des consommations, augmentation qui n'est pas générale dans tous les groupes sociaux, mais qui est très marquée dans les élites, avec notamment des consommations de luxe ou de demi-lux qui vont développer tout un marché pour, notamment, les productions lénières. Au 18e siècle, la production de laine est extraordinairement hétérogène. Entre des brebis squelettiques qui n'ont que quelques poils sur le dos pour résister à l'hiver et dont on ne fait rien, des moutons qui donnent une laine grossière utilisée pour des industries locales, et puis quelques régions d'Europe qui ont des moutons à laine sur fine, les plus beaux, les plus reconnus, notamment par les grandes manufactures de la côte nord-ouest de l'Europe étant les moutons de l'Espagne intérieure, les moutons qui, dans le système transhumant de la Mesta, entre les chênes cantabriques et l'Estrémadour et l'Andalousie, vont deux fois par an aller du nord au sud, du sud au nord, et donner lieu à la production de laine de la meilleure qualité du 18e siècle. L'Espagne est très jalouse de la qualité de ses laines, dont elle tire grand profit sur les marchés extérieurs, même si l'essentiel de la plus-value est retiré par les industriels qui produisent les lénages de haute qualité dans le nord de la France et dans la région des Pays-Bas pour aller vite. Et donc il y a tout un système de contrôle de ces bêtes qui sont entre les mains de grandes familles aristocratiques et de la famille royale elle-même, avec des interdictions régulièrement formulées d'exporter ces animaux. La laine est donc considérée comme un enjeu clé de la fortune de l'Espagne et un enjeu clé du développement des manufactures dans l'Europe du nord-ouest. On a à la fois dans les fonds de la bergerie nationale de Rambouillet et dans les fonds des séries F10-11 d'eau des archives nationales des documents d'une exceptionnelle richesse sur l'intérêt que la monarchie française, puis les divers régimes, portent à la question des manufactures lénières. Et on a notamment, et je pense que c'est peut-être ça qui doit vous intéresser aussi, une passion par la matière elle-même. C'est étonnant, il y a peu d'archives qui contiennent autant d'échantillons. Échantillons de laine prélevées sur les animaux, je vais vous en montrer. Échantillons de tissus pour montrer les merveilles des productions des meilleures manufactures françaises, ici dans la région de Rouen, réputées pour ces lénages au milieu du XVIIIe siècle. Vous voyez tous ces échantillons qui sont mis à côté d'un tableau qui présente les différentes manufactures et leurs plus beaux produits. Pour produire ces lénages, se pose la question de comment sortir de la dépendance vis-à-vis des laines d'Espagne. Il faut bien savoir que l'élevage et l'agriculture sont des sujets qui au XVIIIe siècle mêlent étroitement le regard le plus rationaliste et le plus utilitariste des grands propriétaires qui veulent augmenter leurs revenus et des références mythologiques parfois très profondes. Et qu'il y a dans le XVIIIe siècle du rationalisme des Lumières, il y a aussi une mythologie de la belle bête, du bélier somptueux que l'on veut acquérir à prix d'or. Et la passion de la mérinomanie, c'est aussi la passion du bel animal qu'on veut avoir dans son parc, qu'on veut avoir dans ses fermes pour entrer à ses visiteurs pendant la saison de la villégiature. La grande encyclopédie agricole de l'époque, la Maison rustique, un ouvrage qui est réédité d'année en année au XVIIIe siècle, écrit ainsi que les bêtes à l'aise sont, je cite, « Les bestiaux qui font le plus de profit, leur fécondité, leur toison, leur chair, leur lait, leur graisse, leur peau, leur fumier même, tout en fait tant qu'une ferme sans troupeau est un corps sans âme. » Vous voyez, on atteint le lyrisme en partant d'une position bassement mercantiliste. De fait, tous les beaux esprits de l'époque, toutes les grandes figures de savants, depuis les premiers vétérinaires des Maisons Alfort et de l'école vétérinaire de Lyon jusqu'aux figures des sociétés savantes et de l'Académie des sciences de Paris, vont se passionner pour la question de « Comment peut-on acclimater les meilleures bêtes à l'aise ? » « Comment peut-on prendre sa richesse à l'Espagne pour développer une industrie proprement française ? » Et ce ne sont pas que les grands propriétaires. Vous avez ici une archive assez émouvante, à plus d'un titre, qui est la lettre, écrite par un modeste cultivateur du département de l'Eure, au tout début de la Révolution, on est en l'an III, qui se passionne pour la question du mérinose, qui fait des expérimentations et qui, pour prouver la qualité de son travail, va cacheter à la cire des échantillons de la laine de ses bêtes pour montrer la qualité et la longueur de la fibre. Puisque le grand problème des manufacturiers à l'époque comme aujourd'hui, c'est effectivement à la fois la finesse, la torsion et la longueur de la fibre. Et puis la question du point de cassure, mais on ne sait pas très bien le travailler à l'époque. Alors, il y a simplement un petit clin d'œil dans le fait que cette lettre est écrite par l'ancêtre probable du tout dernier président de l'Académie de l'agriculture de France, Bertrand Hervieux, qui a aussi été président de l'INRA au tournant des années 2000. Et voilà, il y a des histoires de grandes familles en lien avec l'agriculture et le développement national sur la très longue durée. Donc, et ce brave Pierre-Louis Hervieux, il demande des subsides à la Révolution en disant qu'il est un bon citoyen, qui concourt à la prospérité du pays et qu'il demande qu'on aide parce qu'élever des moutons nouveaux, ça fait prendre des risques et il demande à être aidé pour cela. Le secteur agricole qui demande des subventions, ça revient de loin. Vous avez toute une série de figures mi-savants, mi-aventuriers qui vont se passionner pour l'élevage du mérino et qui vont tenter le grand voyage d'Espagne pour en ramener. La figure de François-Hélair Gilbert est une figure quasi tragique puisqu'il va mourir dans l'entreprise, épuisé dans une quête, dans une Espagne en proie à la crise. Et simplement, dans les archives de la bergerie, il y a une quantité de traités, de propositions qui viennent de chercheurs, de savants, d'aventuriers aussi qui se proposent d'améliorer les laines françaises, qui se proposent de les révolutionner. Et là, François-Hélair Gilbert est persuadé que la race ovine est composée de deux moitiés sexuées complètement différentes et que, en quelque sorte, les brebis doivent être sédentaires, elles sont fragiles, elles ne doivent pas voyager. Oui, il y a un petit peu les clichés de genre qu'il y a derrière. Alors que les mâles sont puissants, résistants. La preuve, ils supportent le climat torride en été et glacé en hiver des plateaux castillans. Et donc, il faut aller chercher les meilleurs mâles dans les pays les plus rudes et les faire s'accoupler avec les femelles du pays. Et que c'est comme ça qu'on aura les plus beaux agneaux qui porteront la plus belle laine. Donc, il y a toute une série de théories scientifiques, à une époque où on ignore tout de la génétique, pour savoir comment avoir, in fine, de beaux moutons. Ce qui est de l'ordre de l'émulation dans le beau XVIIIe siècle va tourner à la guerre ouverte. Au tout début, avec la guerre de Sept Ans, à partir de 1756, et puis, de manière beaucoup plus franche, à partir des guerres de la Révolution et de l'Empire, à partir de 1792, principalement. En effet, l'émulation cède la place à une rivalité pour le contrôle des manufactures, pour le contrôle de la plus-value de l'industrie de la laine, pour, pas simplement, le marché européen, mais aussi un tout nouveau marché en expansion, qui est le marché de l'Amérique du Nord, avec les nouvelles colonies indépendantes des États-Unis, avec de nouveaux pays qui se développent sur toute la surface du globe. Ensuite, ce sera l'hémisphère sud. Bref, il y a une expansion des marchés du textile, et donc un appétit croissant des puissances européennes pour s'emparer de la ressource lénière. Mais, fonder une politique lénière, c'est très difficile. C'est très difficile parce que, d'abord, les intérêts des propriétaires qui sont de vendre cher leur laine ne sont pas ceux des industriels qui veulent l'acheter à pas prix, et parce qu'on s'en rend compte, aujourd'hui, alors qu'on veut réinventer une filière d'excellence sur la laine, faire en sorte que les moutons, auprès, ne soient pas couverts de chardon, ne se tâchent pas, et donnent une laine qu'on puisse traiter sans se passer des heures à la nettoyer, c'est extrêmement délicat. C'est-à-dire qu'il faut tout contrôler, depuis le berger jusqu'à la manufacture, pour être sûr d'avoir une laine de grande qualité. Et ce savoir-faire, il s'est accumulé très, très lentement, durant toute l'époque moderne, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, où il permet de passer à un stade quasi usinier, même si la laine pose plus de problèmes que le coton pour le passage à la machine à cette époque-là. Et donc, ces savoir-faire accumulés pourraient virtuellement donner une production d'une qualité exceptionnelle en Europe, sauf que les rivalités, les conflits d'intérêts et les errements des politiques publiques vont passer par là et chambouler passablement le paysage. C'est là qu'effectivement, les savants vont jouer un rôle crucial comme conseiller du prince. Il s'agit, dans les académies des sciences et dans les sociétés provinciales, de faire des expérimentations, d'élever soi-même ses propres moutons, comme fait Dau-Banton, pour prouver que par tel ou tel croisement, on peut avoir la plus belle laine et ensuite diffuser auprès de l'État son modèle et puis, par la même occasion, vendre ses reproducteurs à ses collègues grands propriétaires parce qu'il n'y a pas de petits profits et la science, ça coûte cher. On a dans cet affrontement, donc, une circulation des animaux, une circulation des marchandises, une circulation des idées parce qu'effectivement, on a une globalisation du marché de la laine au tournant des 18e et 19e siècle. La France va commencer pacifiquement son entreprise de mérinisation par l'accord de 1786, mais très rapidement, on va passer à des choses beaucoup plus belliqueuses, notamment lors des premiers affrontements entre la France et l'Espagne dans les guerres de la Révolution. La guerre se termine par le traité de Bâle de 1795 où l'Espagne défaite se retrouve avec une négociation qui la laisse toute surprise. Les Français sont prêts. On a retrouvé dans les archives nationales les clauses secrètes du traité de Bâle qui disent que les Français sont prêts à troquer la Louisiane qui les intéresse modérément contre un afflux massif des meilleures mérinos d'Espagne. C'est-à-dire qu'en fait, dans le tribut de guerre, la France demande des centaines de mérinos à l'Espagne et dans la balance entre prendre des colonies à l'Espagne en Amérique ou prendre des mérinos, à tout point, les négociateurs français sont plus intéressés par les mérinos. C'est vous dire l'enjeu de cet élevage à cette époque. On en arrive à la période du Premier Empire. Napoléon, vous le savez, est obsédé par la rivalité avec le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a une bonne longueur d'avance dans le développement de ces manufactures textiles, pas simplement pour le coton mais aussi pour la laine. Le Royaume-Uni est en avance aussi dans la sélection de son cheptel avec des croisements qui ont donné d'excellentes bêtes à laine dès le milieu du XVIIIe siècle. Et donc, il y a une rivalité entre le continent qui est passé sous la domination du Premier Empire et les îles britanniques qui sont une grande puissance maritime et manufacturière et déjà même industrielle à cette époque. Or, Napoléon rêve de briser la puissance britannique et pour la briser, la tentative maritime, vous savez, n'a pas eu un grand succès. Les guerres continentales ont des hauts et des bas et dans la stratégie napoléonienne, outre le blocus, il y a l'idée d'aimer le pion aux Britanniques sur la filière laine. Donc, la rivalité franco-britannique est une rivalité totale à la fois industrielle, commerciale et maritime et on enrôle non seulement des soldats mais également des moutons. Jouer le continent contre la mer, c'est jouer l'idée des immensités pastorales potentielles contre un archipel britannique qui est exigu, qui a la puissance commerciale et maritime mais qui n'a pas les immenses espaces, en tout cas pas encore, il les aura avec la conquête de l'Australie pour développer ces immenses troupeaux. Donc, le pari de Napoléon et de son administration, c'est de tout simplement changer la carte d'Europe. en faisant ce que faisaient les Espagnols sur les plateaux castillans à une plus vaste échelle, c'est-à-dire d'avoir d'immenses zones de transhumance pour avoir de grands troupeaux de moutons qui abreuvent les manufactures du continent qui seraient ainsi beaucoup plus rentables que les élevages plus modestes des îles britanniques. L'Europe, en 1811, est au moment de l'expansion quasi maximale de l'Empolien napoléonien pendant lequel la France a transformé en département de son territoire national une bonne partie des Pays-Bas et de l'Italie et le rêve napoléonien est d'installer une administration de type français avec une verticale du pouvoir descendant d'extrêmement forte et une administration à la fois de la police donc de la paix sociale mais aussi du développement économique du développement des manufactures et de l'élevage. Et donc sur cette carte de l'Europe modifiée par les guerres et les conquêtes napoléoniennes le projet qui est formulé en 1811 dans un décret est de modifier par la voie autoritaire par la voie administrative l'ensemble de l'élevage continental. Voici quelques extraits de ce texte. Article 1 dans le cours des années 1811 et 1812 il sera formé 60 dépôts de béliers mérinos. Il n'y a jusqu'ici que la bergerie de Rambouillet quelques bergeries qui ont pris le relais sur le territoire français on en a un petit nombre une demi-douzaine à peu près qui ont des effectifs bien moindres que la bergerie de Rambouillet et des troupeaux de moindre qualité. En l'espace de deux années l'empereur est persuadé qu'il peut faire créer 60 nouvelles bergeries sur l'ensemble du continent européen. Vous voyez qu'on ne lésine pas sur les moyens. Article 2 chacun de ces dépôts sera de 150 béliers au moins 250 au plus donc on a fixé une norme il s'agit bien de béliers donc de reproducteurs. Article 4 au temps de la monte les béliers seront distribués gratuitement aux propriétaires de troupeaux indigènes l'idée effectivement est de diffuser la mérinisation par la lutte c'est à dire de faire en sorte que seuls des béliers mérinos certifiés fécondent les brebis des troupeaux indigènes de manière par croisement successif à arriver à quelque chose le plus proche possible des mérinos français. le nombre des dépôts article 5 sera augmenté chaque année pendant 7 ans et porté jusqu'à 500 c'est colossal article 8 il est défendu à tout propriétaire de troupeaux de races reconnues pures de faire châtrer aucun bélier sans que l'un des dix inspecteurs ait examiné les animaux il y a un contrôle administratif quasiment zootechnique de l'ensemble de ces bergeries sur l'ensemble du territoire européen conquis par l'empire alors c'est relativement utopique pour l'époque mais le seul fait d'avoir émis l'idée je vous dirais comment ça a eu des suites dans une époque beaucoup plus proche on n'est pas très loin de ce qu'on a fait avec la génétique contemporaine article 9 tout propriétaire de troupeaux métisses qui sera à portée d'un dépôt de bélier mérinos sera tenu de faire châtrer tous ces mâles là on est vraiment dans une biopolitique c'est à dire qu'il s'agit d'éradiquer les races conjuges inférieures les animaux qui n'ont pas une laine suffisante de façon à ce que effectivement seuls les béliers sélectionnés par l'Empire puissent être les paires de nouvelles lignées de brebis article 11 il y aura pour la surveillance et l'inspection des dépôts de béliers pour faire les achats et exercer la police et le terme police est à prendre au premier degré 4 inspecteurs généraux et 1 inspecteur particulier par chaque arrondissement dont notre ministre de l'intérieur réglera l'étendue et on va produire une carte avec des arrondissements des emplacements pour les futures bergeries et un cahier des charges si je puis dire pour recruter les inspecteurs avec grille de salaire et mission le projet frappe effectivement par son ampleur un projet à l'échelle de tout le continent européen au moment où les armées de l'Empire effectivement en occupent la plus grande partie un réseau de bergeries impériales un corps d'inspection d'élite à recruter pour redessiner entièrement la carte de l'élevage au vin continentale l'idée est ni plus ni moins de créer un monopole d'état de la sélection et de la reproduction ovine le modèle espagnol de la Mesta qui s'est écroulé dans les guerres de la révolution et de l'Empire je ne vous l'ai pas dit mais au passage on trouve dans la phase de conquête napoléonienne de l'Espagne des ordres très précis donnés aux généraux de capturer les troupeaux de Mérinos et il y a un jeu du gendarme et du voleur à travers toute l'Espagne entre 1808 et le reflux français où les bergers espagnols cachent les troupeaux dans les montagnes et les soldats français courent derrière eux pour essayer d'attraper les troupeaux il y a un épisode assez rocambolesque où un immense troupeau l'un des plus beaux des grands d'Espagne est capturé par les armées françaises mais il se trouve qu'une nuit il le surveille mal il y a une attaque de résistance si je puis dire espagnole ils vont disperser le troupeau en cacher une bonne partie dans les montagnes et les français rentreront quasiment en bredouille au delà des Pyrénées donc l'idée de l'Empire c'est que le système espagnol que l'on a volontairement détruit par la violence on va le reconstituer dans de nouveaux espaces des espaces qui sont plus proches des centres de l'industrie lénières et qui vont permettre d'organiser des bassins de collecte de laine d'excellence pour des manufactures qui sont toutes entre les mains de l'Empire pour contrôler les marchés extérieurs il en faut de la laine dans les guerres de l'Empire de la laine pour les uniformes de la laine pour les élégantes de la nouvelle noblesse d'Empire de la laine pour l'exportation aux Etats-Unis il y a effectivement besoin d'une production de haute qualité de lénage et c'est l'ambition de l'Empire effectivement de développer ces secteurs plutôt du haut de gamme des productions lénières les moyens et les fins sont impressionnants c'est ni plus ni moins que le catalogue des idées des lumières mis en application de manière autoritaire et descendante les bergeries impériales sont associées aux écoles vétérinaires on mobilise les vétérinaires les savants pour défendre un projet politique d'amélioration du cheptel la raison d'état est mise au service de la puissance industrielle on fait en direction des élites notamment des territoires germaniques et d'Italie du nord une pédagogie insistante pour développer des activités manufacturières pour modifier les cheptels et quand ça ne fonctionne pas on passe par la sanction on passe par la confiscation l'élevage au vin fait l'objet d'une véritable nouvelle mythologie mythe de la pureté des mal-reproducteurs qui sont imposés par l'empereur français idée de la vulnérabilité des femelles qui demande protection à la fois de l'empire protection des inspecteurs et de la science apportée par les français une véritable administration nouvelle mixte à la fois civile et militaire est mise en place qui va s'appuyer sur la notabilité continentale l'idée est de rallier les notables et les grands propriétaires à l'empire quelle que soit leur langue ou leur participation aux guerres passées l'idée c'est d'installer un empire dans la durée pour mettre au service de l'état les élites la science et les ressources du sol ce qui est frappant dans cette période c'est effectivement qu'on a je dirais les premiers tâtonnements d'une planification économique les projets sont émis à 15 ans on planifie y compris sur le plan budgétaire le coût de l'installation de l'achat du transport des animaux il y a une logistique que bien entendu Napoléon a appris dans la guerre c'est la logistique de la guerre qui est appliquée à l'économie et qui est appliquée des hommes aux moutons alors je ne vais pas développer ce point parce que j'arrive au bout de mon temps de parole mais il est assez fascinant de voir dans les archives de la bergerie et dans les fonds de la série F10 le nombre assez exceptionnel de membres des élites sociales du début du 19ème siècle qui candidatent au poste d'inspecteur d'anciens soldats des grognards de Napoléon mais aussi des grands propriétaires piémontais prussiens du pays de bas de toute région qui vont faire des lettres d'allégeance à l'empire en vantant leur passion pour les mérinos le fait qu'ils sont habitués à lever ces animaux qui savent reconnaître leur qualité et qu'ils demandent à bénéficier des émoluments et des titres d'un inspecteur des bergeries de l'empire j'ai isolé un cas d'un allemand Bernard Böcking qui est un grand propriétaire allemand qui est féru d'amélioration animale et notamment du mérinos mais sa production a été complètement ruinée lui est sorti ruiné des aléas économiques des guerres de la révolution et de l'empire et donc acculé il ne reste plus qu'à se mettre au service du vainqueur et à mettre son propre domaine à proposer son propre domaine sur lequel il ne peut plus investir comme bergerie de l'empire voici la lettre qu'il écrit au ministre de l'intérieur dans le même temps les services du ministère de l'intérieur travaillent on a des centaines de pages de rapports de prévisions on dirait de prospectives aujourd'hui sur ce que l'on peut espérer du développement de l'industrie lénière nouvelle cette stratégie est une stratégie intégrative au sens où on va mêler effectivement les aspects agricoles et pastoraux les aspects industriels les aspects de finances publiques les aspects de stratégie commerciale vis-à-vis y compris de l'outre-mer on a véritablement une modernité de la stratégie économique qui s'appuie sur le développement d'un empire lénier une stratégie qui place la France au centre de la carte de l'industrie lénière alors que jusqu'ici la France était un pays qui avait certes une industrie lénière et un élevage honorable mais qui était prise entre un modèle d'excellence pastorale espagnole et un modèle d'excellence industrielle plutôt des Pays-Bas donc l'idée c'est de faire en sorte que la carte de l'empire soit consolidée stabilisée par des institutions nouvelles non seulement on donne des préfets on installe des carnisons on installe des services fiscaux à la française on envisage même de faire un cadastre comme en France dans les nouveaux territoires de l'empire mais aussi on va créer ces institutions pour le développement de l'élevage d'un nouveau genre on encourage la grande propriété parce que le grand souci de l'Europe c'est qu'on a quand même énormément de petites paysanneries beaucoup de régions d'Europe ont des petites paysanneries qui ont des troupeaux bigarrés qui servent à leur activité quotidienne à leur alimentation quotidienne et seuls les grands propriétaires aristocratiques notamment mais aussi la bourgeoisie foncière a de grands troupeaux transhumants ou non sur lesquels on peut avoir une production de laine suffisante les troupes aux paysans on ne peut rien en faire en économie de la laine donc l'idée c'est d'encourager une Europe de la grande propriété cette politique vous connaissez la suite de l'histoire elle est mornée puisque l'empire a des ennuis sérieux dès 1812 encore plus sérieux dans les années qui suivent et donc l'effondrement de l'empire va provoquer ce que j'appelle la déliaison des intérêts à la fois foncier industriel et politique ce qui veut dire qu'il y a eu en fait une conjonction très rare dans l'histoire où les enjeux agricoles administrativo-politiques et industriels ont pu sous une virule extrêmement brutale être coalisés pour un grand projet ce grand projet n'a pas réussi à s'implanter on a eu le tout début et quelques bergeries ont été créées des inspecteurs ont été nommés mais très rapidement tout ça par un volo et avec la restauration et bien toutes les rancœurs toutes les arrière-pensées des uns et des autres vont ressortir le mouvement de la mérinisation va s'étioler l'impact est bien réel sur les troupes européens mais la cohérence du système sa capacité à porter un système industriel va s'effondrer en plus avec des chocs sur les prix qui vont ruiner une partie des propriétaires qui avaient misé sur les nouveaux élevages et ceux qui tiennent les marrons du feu ce sont les britanniques qui vont installer des mérinos d'abord en Afrique australe puis en Australie et en Nouvelle-Zélande et l'Australie notamment a des immensités où comme disent les textes des premiers colons britanniques les populations indigènes do not till the land ne cultivent pas et en droit britannique un sol qui n'est pas cultivé est un sol qui n'est à personne terra nullius et donc l'immensité de l'Australie intérieure est accaparée par de grands propriétaires enfin on les appellerait grands propriétaires mais en fait ce sont littéralement et se désigne ainsi des squatters qui occupent l'espace sans payer la moindre taxe sans avoir le moindre titre de propriété sans que ça leur coûte une livre sterling et qui vont donc pouvoir produire de la laine sur d'immenses espaces sans aucun frais dans un continent sur lequel il n'y a pas le moindre prédateur ni loup ni autre pour manger les moutons de l'Empire britannique donc tout ce qui reste en France avec la restauration c'est un réseau de berjuris qui s'étiole dont finalement la seule qui va durer c'est Rambouillet Rambouillet qui va garder la mémoire de ce rêve royal, révolutionnaire impérial plus républicain d'une bergerie nationale qui serait le fer de lance d'une transformation de tous les cheptels au vin de la planète de fait les mérinos de Rambouillet ont une descendance exceptionnelle puisque notamment c'est un mérinos de Rambouillet qui est aujourd'hui le père de quasiment tous les mérinos d'Australie il a été exporté dans les années 1860 vous pourrez le rencontrer aux archives nationales si vous venez voir l'exposition c'est une belle bête qui a sa statue en Australie parce que voilà c'est un père fondateur lui aussi et vous voyez que l'histoire mêle les hommes et les bêtes les bêtes et les hommes de manière assez étonnante on voit donc je termine là que la mérinisation a été un moment assez exceptionnel dans l'histoire de l'Europe d'abord un cheval de Troie contre le modèle de l'agriculture européenne qui était foncièrement une agriculture paysanne de peuplement et c'est une problématique qu'il ne faut surtout pas sous-estimer encore aujourd'hui le problème de la laine c'est que c'est difficilement compatible avec un format d'exploitation familiale en petites unités la laine a besoin de production à une échelle industrielle même pour la grande qualité peut-être même surtout pour la grande qualité et c'est l'une des difficultés de trouver des mondes agricoles qui veulent bien produire de la laine et qui le font dans des quantités et dans des standards suffisants la cause est vite perdue pour l'Europe c'est l'hémisphère sud qui gagne les guerres des moutons mais la laine vous voyez constitue un film narratif très révélateur de la complexité systémique de l'industrialisation l'industrialisation ce n'est pas que le chemin de fer les mines et la sidérurgie et ce que montre l'histoire de la laine c'est que c'est en fait une histoire qui est à la fois écologique scientifique industrielle géopolitique et que pour comprendre ce qui s'est joué au premier empire grande ambition un échec retentissant mais on a effectivement toutes les données du problème ce que veut dire coaliser des intérêts agricoles industriels administratifs etc et que le développement ça passe effectivement par des savoir-faire qui vont du savoir-faire très humble du berger mais qui permet que la laine soit de qualité jusqu'au secteur les plus avancés dans la qualité des productions voilà je vous remercie de votre attention merci merci pour ce passionnant voyage moutonnier si je puis dire moi j'avais une question avant de lancer que d'autres personnes se lancent dans le débat pour bien comprendre le passage du Mérinos vers l'Australie c'est du Mérinos français qui est envoyé en Australie mais par l'intermédiaire des anglais ça se passe comment exactement alors le trajet n'est pas direct parce qu'en fait il y a les premiers Mérinos qui arrivent en Australie viennent d'Afrique australe en fait les britanniques exportent deux types de population en Australie leurs délinquants les convicts et des moutons et le travail des convicts c'est de s'occuper des moutons pour ensuite exporter la laine vers la mère patrie et vers les industries lénières britanniques mais en fait la bergerie nationale de Rambouillet va être la seule à garder aux frais de l'Etat un effort de sélection zootechnique de très haut niveau pendant tout le 19ème siècle ce qui fait que les reproducteurs français restent extrêmement performants jusqu'aux années 1900 pour justement la qualité de la toison et donc les acheteurs du monde entier de toute l'Amérique du Sud de l'Afrique du Sud de l'Océanie viennent en France notamment dans les expositions universelles acheter des rambouillets ou alors les commandes sur catalogue la bergerie édite des catalogues et montre quels sont ces reproducteurs et on peut mettre un mérinos sur un transatlantique et l'envoyer en Australie et donc il y a une refondation du cheptel des mérinos australiens dans les années 1860 à partir d'une souche rambolitaine d'accord merci y a-t-il d'autres questions deuxième moment historique est-ce qu'on m'a dit du côté de Arles que l'affaire du Rambo-Harior avait été assez catastrophique pour les bergers français est-ce que vous avez des éléments sur cette géopolitique et troisième moment d'ailleurs le Covid on voit bien que la problématique de la Chine pose problème et du coup un collectif le collectif tricolore qui cherche à réengager une production de lénière française mais ce moment dans les années 86 est-ce que c'est un moment qui est historiquement daté où justement il y a un pacte qui est... alors votre question est encore plus sensible que vous l'imaginez parce que vous allez m'obliger à parler du Brexit parce qu'en fait il se trouve que vous savez que la France avait de fortes réticences la France du général de Gaulle avait de fortes réticences à laisser le Royaume-Uni rentrer dans la communauté économique européenne que le Royaume-Uni a fini par rentrer dans le Royaume-Uni en 1973 et le Royaume-Uni qui avait gardé des liens très forts avec ses dominions a réussi à faire pression sur Bruxelles pour au tournant des années 1980 briser les règlements qui protégeaient l'élevage au vin continental contre l'importation de moutons à viande et à laine d'Australie et de Nouvelle-Zélande ce qui fait que le Royaume-Uni a été objectivement un cheval de Troie de la pénétration des productions océaniennes sur le marché européen et ça a provoqué une baisse des prix qui a donné le coup de grâce à ce qui restait de production lénière et à une bonne partie aussi de la production viande française et continentale l'élevage au vin dans les années 1970 80-90 se porte au plus mal et si on a des régions qui ont résisté et trouvé des formes de résilience c'est d'abord avec beaucoup de subventions c'est avec des mesures agré-environnementales c'est avec la défense des races à petits effectifs et puis c'est avec des filières de qualité sous la belle je passe sur ces détails et donc pour revenir effectivement sur l'affaire du Rainbow Warrior il y a eu effectivement des tensions très fortes entre la Nouvelle-Zélande et par contre-coup l'Australie et la France à la suite de cela mais dans le panier des conflits il y avait aussi les essais nucléaires dans les atolls du Pacifique bref de toute façon toute une série de griefs de plus ou moins mauvaise foi entre les pays qui rejouaient finalement la bonne vieille rivalité franco-britannique par les dominions interposées mais véritablement ce qui a fait le plus de tort à l'élevage au vin français ce sont les règlements communautaires sur le prix et sur les importations de viande au vin c'est pas tellement le Rainbow Warrior à ma connaissance et le lien avec le Brexit vous le disiez et le Brexit et bien c'est le fait que le Royaume-Uni a poussé tant qu'il a pu pour libéraliser le marché européen et qu'on voit bien aujourd'hui depuis que le Brexit a été voté et qu'il entre en vigueur que ce que les Britanniques ne peuvent plus faire à l'intérieur du marché ils essaient de le faire de l'extérieur et que la grande difficulté face à laquelle on se trouve aujourd'hui vous le voyez bien les tensions sont sur les produits d'origine agricole qui circulent à travers la Manche ou à travers la mer d'Irlande ce sont les produits alimentaires notamment les produits animaux qui vont faire l'objet des probables guerres commerciales de 2022 liées à l'effondrement du protocole nord-irlandais donc effectivement on est dans un rejeu de cette vieille rivalité franco-britannique qui n'est pas tout à fait rationnelle puisque c'est un jeu perdant-perdant quand même entre des voisins aussi proches mais qui a ses racines dans ses affrontements à la fois sur l'élevage sur les produits alimentaires et sur la laine dès le 18ème siècle merci une dernière question merci infiniment merci et nous allons faire une petite coupure et on va changer d'interlocuteur et parler du mérinos d'Arles antique donc nous allons maintenant pouvoir profiter de la présentation de Jean-Louis Brun alors vous êtes issu d'une famille aux traditions de terroir et de savoir-faire avec des ancêtres aux origines de la création de la première appellation d'origine contrôlée du monde Jean-Louis Brun donc vous êtes ingénieur agro-paritech pardon et chercheur associé au centre de recherche sémiotique vous avez fait une thèse de doctorat en sciences cognitives qui a porté sur les gestuels traditionnels donc je pense qu'on va pouvoir faire le lien avec beaucoup de choses qui ont été dites précédemment vous dirigez aujourd'hui aux côtés de votre père Pierre Brun la manufacture Brun de Vientirant dont vous êtes la 8ème génération cette manufacture a été fondée sous le premier empire et donc à une période tout à fait tout à fait intéressante et centrale pour la les manufactures linières et donc dernière manufacture linières intégrant la filature le tissage les apprêts et la confection donc pour la France vous transformez des laines du monde entier et avant tout des laines de France même si des laines d'Australie aussi certainement et vous êtes le premier transformateur local vous les avez toujours valorisés avec des clientèles de très belles clientèles je pense du monde du luxe entre autres et vous allez nous présenter 30 ans de partenariat avec les bergers qui ont permis de retrouver la laine la plus fine de l'hémisphère nord et ça c'est pas en Australie qu'on la trouve merci Héloïse bonjour à tous vous m'entendez bien je veux d'abord remercier le professeur Cornu je me suis absolument régalé en vous écoutant professeur on n'a pas assez souvent l'occasion nous les industriels qui sommes très accaparés par notre entreprise de plonger dans des sources des sources fiables donc universitaires et méthodologiques en histoire et j'ai appris énormément de choses et beaucoup de choses que j'aimerais creuser parce que je crois notamment que pour certaines choses qui sont vulgarisées dans notre secteur dans notre milieu par une littérature qui est parfois une littérature d'historien amateur je crois que nous aurons beaucoup à gagner à remonter à des sources où il y a vraiment une méthodologie de recherche et je vais même revoir certaines choses en tout cas je serais ravi qu'on en reparle parce que c'était passionnant mais ça remettait en question quelque chose pas l'essentiel mais des choses dont on parle souvent en fait dans ma manufacture et avec nos clients alors et déjà d'avoir le saut entre on va faire un saut entre l'INRA et le lénier et l'industriel parce que le mot Mérinos je réalise au fil du temps qu'il a au moins deux définitions il y a des troupeaux en France qu'on définit comme Mérinos parce qu'ils ont des ancêtres Mérinos et le terme est en usage dans ces régions mais il y a le mot Mérinos pour le lénier c'est un critère de finesse de la fibre donc vous avez d'abord la définition que je qualifierais de génotypique le génome de l'animal vient du Mérinos mais pas que et puis une exception purement phénotypique qui est l'usage et c'est même pas une réglementation c'est un usage il varie un petit peu selon les pays qui est une finesse de fibre de voilà de 24 à 25 microns au maximum donc millième de millimètre de diamètre plus la fibre est fine en diamètre et plus elle est souple et plus elle est douce et donc c'est quelque chose d'éminemment lié à la douceur mais aussi à d'autres propriétés de la fibre comme le feutrage comme certaines capacités thermiques et comme le disait le professeur Cornu également en fonction de la longueur de la frisure qui sont d'autres grands paramètres donc là on passe dans un monde industriel qui est un petit peu qui est plus pratique que normatif et qui se construit au fil du temps et sans loi identifiable donc je vais vous parler d'une démarche de filière je vais vous parler d'une démarche où la manufacture fondée par mes ancêtres et dont je suis la 8ème génération a voulu mener une démarche de filière qui va de l'éleveur au designer avec une école à Paris en passant par notre manufacture qui est elle-même intégrée et qui je crois que c'est unique en France réunit la filature le tissage les apprêts ou ennoblissements dans notre région et la confection de produits léniers c'est une démarche que nous menons depuis longtemps comme le disait Héloïse nous valorisons depuis toujours les laines de France nous sommes le premier transformateur français des laines de France je dis bien français parce que le premier transformateur c'est les chinois ces laines partent en Chine non lavées elles sont lavées en Chine elles font des matelas mais en France on est le premier transformateur de ces laines qui ont parfois du mal à se valoriser pour des raisons effectivement historiques géopolitiques mais aussi des raisons de qualité j'y reviendrai parce que beaucoup de choses ont été dites par le premier orateur que nous vivons toujours aujourd'hui des problématiques citées il y a deux siècles à peu près sont toujours des problématiques aujourd'hui pour valoriser les laines de France voilà et cette démarche aujourd'hui nous la faisons avec le collectif tricolore effectivement et Pascal Gautran grâce auquel j'ai le plaisir d'intervenir ce soir par l'intermédiaire de Marc ici présent et collectif qui vise en fait les mêmes enjeux les mêmes beaux enjeux de filière de consommation locale de transformation locale de valorisation du travail des éleveurs qui sont évidemment une tâche à laquelle nous voulions que nous voulions rejoindre puisque ce n'est rien d'autre que notre activité quotidienne depuis bien longtemps alors bon je vais vous présenter la maison alors c'est un diaporama qui est un petit peu long mais on va passer vite sur les premiers transparents parce que sur les premières diapositives parce que le but n'est pas de vous vendre mes produits mais de parler de ce travail que nous avons fait donc voilà bon ça c'est des c'est beaucoup d'arguments commerciaux je suis parti d'un diaporama qui voilà j'étais sans jeu commerciaux donc donc il est comme ça mais voilà un petit peu voilà la galerie des ancêtres je suis en dernier mon père avant moi qui co-dirige en ce moment encore la manufacture avec moi et jusqu'à mes ancêtres Vian et Tyran qui ont donné leur nom à la manufacture donc la petite fille de Vian épousant monsieur Brun qui a donné à la manufacture donc en 1886 le nom de Brun de Vian Tyran un petit peu comme les cabinets d'avocats qui rajoutent leur nom sauf que là c'est vraiment une filiation en ligne droite alors on a changé de nom parce qu'il y a eu des femmes qui ont dirigé l'entreprise et les femmes ici présentes en conviendront c'est tout autant en ligne droite que quand ce sont des hommes simplement ça change de nom voilà alors voilà mon père et moi on est issus de savoir-faire et de terroir dans la famille donc une branche viticole une branche industrielle petite industrie je le précise on est 45 dans la manufacture donc c'est une entreprise à taille très humaine mon père ingénieur textile ce dont je vais vous parler c'est son travail essentiellement je le reprends avec lui mais c'est un travail de 30 ans qui l'a mené avec les bergers et avec un négociant de la région Sud-Paca moi-même voilà on a dit que j'étais agro c'est amplement suffisant mais je suis loin de mes études d'agronomie je suis un agro périmé je suis passé au textile mais enfin voilà mon ancien métier c'était de faire du vin et aujourd'hui de faire des plaines des châles en particulier en Mérinos d'Arles alors je passe vite je vous ai donné un petit peu les éléments sur l'effectif de l'entreprise on est assez fier de savoir que les gens qui travaillent les manufacturiers qui travaillent dans la maison ils passent en moyenne 34 ans et souvent sont issus de familles qui travaillaient déjà dans la maison et on a coutume de dire pédagogiquement qu'on transforme la matière à travers 15 étapes alors je passe très vite on est à Lille-sur-la-Sorgue que certains d'entre vous connaissent certainement qui est un endroit que j'aime beaucoup voilà j'ai passé mon enfance mais enfin je l'aimerais je crois même si j'en suis parti 12 ans et je l'ai vraiment découvert en revenant et notamment bon alors territoire des papes on s'est un royaume de France pendant longtemps et au lieu du textile à l'époque avec il y a 100 ans une soixantaine de moulins de textile alliés sur la Sorgue activés par l'eau de la Sorgue cette rivière qui surgit d'où Sorgue c'est la même origine étymologique de la Fontaine de Vaucluse à quelques kilomètres de là Fontaine de Vaucluse qui est une source vauclusienne et c'est le terme qui désigne toutes les sources de ce type dans le monde entier aux Etats-Unis dans le Jura ce type de source qui est un phénomène karstique est toujours appelée source vauclusienne et pour cause puisque ce serait donc la première source d'Europe et la deuxième du monde alors vous imaginez à l'époque ça veut dire beaucoup d'énergie c'est d'énergie utilisable et donc énormément de moulins alors voilà pour le plaisir quelques images de la manufacture avec voilà des images alors le trésor de la manufacture c'est le stock il y a du mérinos d'Arles là-dedans mais il y en a d'autres comme le disait Héloïse des mérinos d'Australie des laines des laines d'agneaux croisés de Nouvelle-Zélande des laines du Ruguay des alpagas du Pérou des lamas de Bolivie du cachemire du yak et d'autres plus rares notre métier c'est d'être lénier alors on assemble les laines on assemble notamment d'ailleurs des laines de France avec des laines d'Australie et d'Amérique du Sud pour combiner la frisure exceptionnelle des laines de France c'est une de leurs grandes propriétés elles sont très frisées avec la douceur des laines d'Australie qui elles sont poussées au maximum qu'on trouve sur la planète en matière de finesse et le professeur qui m'a précédé a expliqué pourquoi et avec des laines par exemple de Montevideo en Uruguay pour leur exceptionnelle solidité voilà on assemble c'est un petit peu ce que je faisais dans le vin quand on assemble du grenage de la Syrah et du Mourvèdre pour compléter leurs différentes qualités et bien là on assemble différentes laines pour avoir des articles qui apportent à la fois chaleur, douceur et durabilité la teinture est faite chez nous nous travaillons exclusivement selon des procédés écotex respectueux d'environnement vous voyez ici le cardage sur une machine qui a plus de 100 ans vous voyez ici la filature sur une machine beaucoup plus moderne on ne cherche pas spécialement à avoir des machines anciennes mais parfois c'est irremplaçable voilà le bobinage notre stock de fils en bobine totalement intégré un lourdissage un très joli mot qui désigne la préparation de la chaîne du tissu les fils longitudinaux dans le tissu le tissage qui amène la trame du tissu qui se réalise aujourd'hui sur des machines très modernes l'épincetage qui est une réparation des défauts à la main qui se fait toujours à la main le foulonnage le foulonnage le métier de mes ancêtres c'était de faire rétrécir les tissus je le fais parfois sans le faire exprès mais on le fait toujours dans la manufacture c'est une des opérations garantes de la durabilité d'une étoffe c'est le foulage étape méconnue une des plus méconnues qui consiste à faire rétrécir l'étoffe méthodiquement et régulièrement ça se faisait autrefois dans des cuves dans lesquelles le tissu était battu par un marteau actionné par une roue reliée à un arbre à cames qui relevait et lâchait le marteau jour et nuit et qui faisait rétrécir ce tissu en présence d'une argile la terre à foulon qui est d'ailleurs un filon voisin de la smectite une des trois grandes catégories d'argile qui donne le smecta le smecta est fabriqué à l'île sur la sorgue voilà des ressources naturelles à profusion je vous invite à venir je serais ravi de vous accueillir à l'île sur sorgue voilà donc là on voit fouler le fameux drap d'amier de Camargue qui est le tissu que nous faisions déjà en 1808 et nous fournissons toujours les celliers de Camargue vous verrez ce tissu sur tous les tapis de sel des chevaux de Camargue voilà c'est un feutre aussi mais alors c'est un feutre de laine croisée qui ne sont pas fines du tout le grattage qui se pratique toujours en partie au chardon naturel pour révéler la douceur des tissus la confection voilà le bordage bon je passe vite là dessus alors nous voici donc à voilà de l'éleveur au designer alors on arrive on arrive vraiment au coeur du sujet je parle ici donc d'un travail qui a été réalisé sur 30 ans avec des éleveurs avec lesquels nous travaillons déjà depuis toujours les éleveurs de la région Paca sud Paca où on trouve à peu près alors d'après les sources de la fédération à peu près 530 000 moutons dont 65% seraient des mérinos le mérinos d'Arles voilà alors mérinos d'Arles qui est donc d'après mes sources un croisement du mérinos venu d'Espagne et de la race locale la cravinque crolin qui a deux prononciations donc la race de la cro de Saint-Martin-de-Cro qui est donc la dernière steppe d'Europe d'ailleurs et qui est cette étendue très aride et très très belle au pied des Alpilles sur la commune sur le territoire de la communauté de commune d'Arles alors on a ici donc un élevage important dont nous sommes clients depuis longtemps et on est dans les années 90 et mon père qui est toujours à la recherche de belle laine comme je le suis aujourd'hui se dit que ou plutôt constate enfin avec quasi certitude que les qualités de Mérinos que nous avons aujourd'hui ne sont pas tout à fait aussi fines que celles que l'on trouvait jusqu'aux années 30 jusqu'aux années 1930 dans ces années là il y aurait eu des croisements non pas pour affiner la laine mais pour améliorer la production bouchère la production de viande ça peut sûrement se concevoir parce que c'était une grande crise voilà mais en tout cas voilà c'est ce que disaient ces sources alors quand on sélectionne les animaux en fonction d'un critère on améliore ce critère mais quand on abandonne d'autres critères on les perd et donc il décide de se mettre en quête d'un éleveur s'il existe parmi les 1600 1700 il y en avait à peu près 2000 encore à l'époque il y en a un petit peu moins maintenant parmi les éleveurs de la région qui ont des Mérinos et pour cela il arrive à convaincre un négociant en laine qui est le principal négociant en laine de la région vous savez les négociants c'est un mot qui est souvent dévalorisé mais les éleveurs pour mettre en marché leur laine et pour les valoriser ont besoin du négoce ils ne peuvent pas à eux seuls à 1700 éleveurs créer une offre une offre transparente une offre claire une offre lisible donc les négociants sont là pour valoriser les laines et idéalement et j'y reviendrai tout à l'heure pour créer de la valeur pour tout le monde parce qu'il ne s'agit pas qu'elle ne soit créée que par l'industriel mais il faut qu'elle profite à l'éleveur pour qu'il soit motivé durablement et c'est un de nos enjeux à nous brune vie en tirant mais c'est un des enjeux du collectif tricolore pour que l'éleveur s'y retrouve et ait intérêt à faire des efforts tout travail mérite salaire et donc le négociant le principal négociant de la région qui est devenu un ami depuis qui est même un administrateur de l'entreprise aujourd'hui et bien se fait convaincre se laisse convaincre et ensemble ils partent en quête d'un mérinos d'Arles qui aurait gardé ses qualités alors pourquoi on ne sait pas où il est ce mérinos d'Arles parce qu'on n'analyse pas les lots parce que tout est un peu mélangé c'est un peu comme les coopératives viticoles qui parfois ne savaient pas qu'elles avaient des parcelles exceptionnelles il fallait les vinifier séparément on a vécu ça dans le Languedoc bon voilà nous ce qu'on vit dans la région c'est qu'il y a des lots bien plus beaux que d'autres bien plus doux mais on ne le sait pas on ne le sait pas donc ce sont des analyses qui commencent des analyses séparées de dizaines de centaines d'éleveurs et puis on apprend aussi à observer les animaux parce que le mérinos s'il a conservé le phénotype et le génotype d'origine et bien il va avoir une conformation plus maigre il va être moins musclé c'est moins une race bouchère et il a aussi quelque chose d'amusant c'est qu'il a une laine plus sale parce que plus la laine est fine et plus vite elle ramasse la terre et la poussière et c'est un indice dont ils se servent c'est très empirique et au bout de 7 ans au bout de 7 années de recherche il trouve un éleveur qui est décédé il y a à peine 2 ans qui a une finesse nettement meilleure que la moyenne disons de la région alors petit ordre de grandeur le mérinos je vous l'ai dit ça commence à 24-25 microns et en dessous le mérinos d'Arles après lavage il est autour de 22 microns donc il est plutôt joli je fais un saut les plus belles laines d'Australie sont à 14,5 c'est le domaine des plus beaux cachemires c'est exceptionnel mais ça se trouve sans problème c'est pas une denrée rare 14,5 16,5 17,5 on sait pas trop pourquoi c'est toujours et demi voilà les anglo-saxons si vous regardez le sport anglo-saxon ils sont jamais champions pour faire simple j'active un peu la guerre entre l'Angleterre et la France parce que voilà des choses qui nous énervent et donc voilà alors là on trouve une laine qui est à 19 microns vous voyez que c'est significativement plus fin que les 22 de la moyenne et vous percevriez une différence d'un micron sur une laine lavée vous le sentez deux microns vous le sentez sans doute un micron c'est sensible donc ça vaut le coup donc ça permet de faire des produits plus beaux des produits qu'on valorise mieux et ça permet de mieux rémunérer l'éleveur et on est parti pour ce projet c'est à dire que on arrive à convaincre d'autres éleveurs de Marc je te laisserai me dire quand je dépasse le temps parce que je suis pas très bon pour ça et voilà tu me feras taire on arrive à convaincre d'autres éleveurs d'utiliser donc les béliers et les brebis de ce premier éleveur et d'autres chez lesquels on a trouvé de belles qualités c'est pas chez un seul ça serait un peu une image simpliste et ainsi on renouvelle les troupeaux et on améliore d'année en année ça va assez vite avec les moutons on améliore la qualité de la laine aujourd'hui c'est un cheptel de 20 à 25 000 têtes qui nous fournit donc c'est à une échelle industrielle et il faut une échelle industrielle effectivement comme ça a été dit et qui fournissent une laine qui à notre connaissance est à l'échelle industrielle la plus fine de l'hémisphère nord on trouvera toujours en Angleterre qui n'a plus tellement de laine fine d'ailleurs ou dans d'autres pays on trouvera toujours 3 ou 4 moutons qui ont sur le flanc gauche des laines plus fines mais ce qui compte c'est est-ce qu'on est à une échelle industrielle est-ce qu'on peut vraiment créer une offre faire connaître de beaux produits avec cette belle laine et du coup rémunérer tout le monde à la hauteur des efforts c'est ça la question c'est ça l'enjeu à l'échelle de notre région de notre petite activité nos petites manufactures et c'est l'enjeu à l'échelle nationale pour le collectif tricolore voilà donc cette belle aventure aujourd'hui c'est une quinzaine d'éleveurs il y en a un qui nous a rejoint l'année dernière donc on est toujours on est toujours en course et c'est une exclusivité pour la manufacture exclusivité qui repose sur une poignée de main voilà et sur la parole donc c'est une belle histoire et j'en profite pour vous montrer les beaux paysages des Alpies parce que c'est une très très belle région et voilà des mérinos d'Arles alors on a créé une marque je dis bien c'est une marque parce que ce mérinos je ne crois pas que ce soit une race alors c'est les spécialistes de l'INRA qui pourraient le dire c'est pas souvent on me dit c'est une nouvelle espèce absolument pas c'est toujours du mouton c'est pas une nouvelle espèce voilà donc moi je dis variété j'espère pas dire de bêtises mais je corrigerai si j'apprends que c'en est une en tout cas c'est une sélection et c'est une sorte de grande famille assez grande pour se renouveler de très beaux animaux vous voyez ici un troupeau de 160 béliers qui étaient regroupés sur le Ventoux et on a profité pour aller prendre de belles photographies de ces animaux regardez regardez comme ils sont beaux là c'est chez un jeune éleveur qui a à peine cet éleveur a 31 ans il est né l'année où nous avons commencé à chercher ce mérinos voilà Luc Bourgeois qui travaille en plus en bio il a passé son élevage en bio et pour cela il n'a rien changé il a juste passé le cahier des charges parce qu'en fait beaucoup d'éleveurs de mérinos ou de moutons font du bio sans le revendiquer c'est déjà très écologique comme élevage vous voyez c'est belle bête alors on est allé plus loin c'est à dire que pour pour faire connaître cette laine et l'exprimer et bien j'ai conçu et donc pour reprendre le flambeau si vous voulez j'ai conçu un partenariat avec l'école nationale supérieure de création industrielle les ateliers rue Saint-Sabin à Paris l'ANSI qui est une des grandes écoles de métiers d'art et de design en France et j'ai conçu un partenariat qui nous a permis de mener une collaboration de trois excellences alors ça fait huit ans qu'on est en partenariat on a déjà fait quatre promotions et on veut continuer très loin un partenariat de trois excellences françaises qui sont donc et bien c'est laine c'est laine issue d'un élevage et des efforts des bergers et des éleveurs notre manufacture bien sûr et l'ANSI et nous avons donc alors vous nous voyez ici mon père et moi avec les élèves de l'ANSI vous voyez ici donc les mood boards les planches d'inspiration des élèves les essais de coloris alors ils viennent à la manufacture ils apprennent ce que nous pouvons faire ce que nous ne pouvons pas faire aussi c'est de la création industrielle ils créent des coloris nous leur envoyons ces bobines une fois teintes à leurs coloris ils commencent à s'amuser à tisser sur leur métier et ils prototypent c'est une école fantastique parce qu'ils prototypent tout ce qu'ils créent sur des métiers sur des métiers semi-manuels et semi-dirigés par des ordinateurs vous le voyez ici avec une petite navette c'est exceptionnel comme travail je suis tombé amoureux de cette école dès que je les ai rencontrés il y a quelques années ils viennent donc ils sont ici à la manufacture en visite sur nos métiers à tisser et ils ont créé une série de couvertures qu'ils ont un petit peu révolutionnées en termes de design c'est pas exactement l'objet ici et je pense que je vais éviter de dépasser le temps imparti mais c'est vraiment du design de très haut niveau de leur part ça nous fait énormément progresser c'est un très beau partenariat qui plaît à l'école et qui plaît à l'industriel et ils ont créé ces six modèles inspirés par la transhumance c'est à dire inspirés par les couleurs et les formes que croisent les moutons lorsqu'ils traversent les villages premier étage les villages qu'ils traversent c'est un peu bucolique parce qu'aujourd'hui ils traversent en camion mais il y a un petit peu de phénomène folklorique de transhumance à pied mais c'est pas la pratique générale ensuite les drailles c'est à dire les sentiers qui sont empruntés pour monter dans les Alpes et enfin l'alpage donc trois étages qui sont symbolisés chacun par deux articles deux grands plaides de 2m40 sur 2m40 des étoffes généreuses qui sont ensuite fabriquées chez nous vous aviez compris et qui symbolisent un petit peu ce retour de culture à nature qu'accomplit le mouton voilà quelques exemples et voilà notre mannequin silhouette avec les moutons dans les Alpilles et dans le Ventoux voilà quelques si j'ai deux secondes pour dire à quel point j'ai trouvé enrichissante l'intervention précédente je m'en suis vraiment nourri effectivement il y a un problème de rémunération de l'éleveur nous ce que nous avons fait pour les motiver à ce travail ça a été tout simplement de créer un important premium pardon pour le terme anglais un bonus un supplément de paiement pour chaque kilo de laine lorsqu'ils atteignaient la finesse que nous ciblons c'est normal c'est normal parce qu'avec cela on va faire des plus beaux produits qu'on va pouvoir vendre plus cher et on va non seulement maintenir nos emplois en France mais développer notre maison et ainsi on est main dans la main on est tous gagnants je précise que les éleveurs sont toujours soumis aux fluctuations des marchés je pense que ça a été une erreur et mon grand-père était un directeur du ravitaillement était un des acteurs de l'agronomie française ça a été une erreur du marché c'est une erreur politique pardon de soustraire le monde de l'agriculture des réalités de marché il y a une logique de marché si on n'est pas tous conscients on n'est pas dans les réalités donc sur une base de fluctuation des marchés il y a un premium il n'y a pas un prix fixe voilà et ça me semble important pour du développement durable parce qu'on ne fait pas de développement durable si on coupe les gens de la compétitivité on le fait si on les rend compétitifs demain ces éleveurs peuvent vendre leur laine à quelqu'un d'autre il n'y a pas de contrat mais en attendant avec ce chemin qu'on a fait ensemble leur laine est plus compétitive voilà et ça ça me paraît très important et je suis fier que mes prédécesseurs résonnent dans cet esprit là voilà finesse, longueur, frisure ça a été évoqué comme les trois grands critères c'est des laines courtes c'est des laines qui ne sont pas bonnes à tout mais très feutrantes très fines enfin très fines pour des laines françaises il y a beaucoup plus fins mais qui présentent des qualités qui leur permettent à la fois de faire des oreillers très confortables et très épais des couettes ou des surmatelas à plus d'un kilo de garnissage par mètre carré et des étolles très légères à 150 grammes par mètre carré vous voyez il est rare d'avoir une laine aussi versatile c'est la plus versatile de toutes les laines que nous travaillons même si nous en achetons sur tous les continents et de nombreuses espèces d'animals et d'autres beaucoup plus luxueuses mais pas aussi polyvalentes voilà la qualité c'est toujours un problème que nous avons la qualité de travail des bergers les bergers marquent toujours les moutons avec des bombes pour les reconnaître ces bombes créent des particules solides ça résiste à l'eau donc c'est pas facile à laver c'est pratique pour le berger mais à cause de ça on doit peigner ces laines on doit les faire peigner et le peignage à lui seul ça coûte plus cher que le prix qu'on paye pour la laine à l'éleveur c'est dommage mais on n'a pas encore trouvé de solution parce que c'est autant de valeurs qui seraient redistribuables mais qui est un petit peu perdu faute de bien travailler alors je parle pas ça a été évoqué du bon travail à la tonte de la mise à l'écart des toisons souillées plus on trie en amont et plus on fait de la qualité en fait c'est vrai pour le raisin c'est vrai aussi pour les moutons donc vous voyez on a encore beaucoup de travail mais les éleveurs avec qui nous travaillons ont beaucoup progressé on a des laines qui sont beaucoup plus propres qu'autrefois autrefois sur une pièce de tissu de 50 mètres on pouvait avoir 3 à 4 heures de travail à la pince à épiler vous imaginez le coût de la main d'oeuvre ça va beaucoup mieux aujourd'hui et c'est donc une démarche qui est toujours en cours voilà et voilà j'ai cité l'échelle à laquelle on se situe je pense avoir bientôt fini oui je bah écoutez un petit coup de pub notre musée à l'île-sur-la-Sorgue qui a ouvert il y a 3 ans et qui fait découvrir au public ces beaux métiers y compris l'élevage donc je vous en donne quelques images pour le plaisir et pour vous dire que nous serions heureux de vous accueillir à l'île-sur-la-Sorgue on reçoit des groupes on reçoit des individus on reçoit déjà 10 000 visiteurs par an ça a ouvert il y a 3 ans voilà c'est un musée très interactif conçu par l'agence ABAC qui a fait le musée de la Poste qui a fait le mémorial Charles de Gaulle qui a travaillé pour la cité des sciences et voici donc une salle dédiée à ce partenariat une salle du musée est dédiée au partenariat avec les éleveurs de Mérinos d'Arles et l'école nationale supérieure de création industrielle voilà merci beaucoup vous avez pas cité le nom de la de la race c'est Mérinos d'Arles c'est toujours du Mérinos d'Arles mais effectivement nous la marque qu'on a déposée c'est vrai je ne l'ai pas cité nous l'avons appelé Mérinos d'Arles antique je précise en toute transparence c'est une marque déposée mais qui nous a permis de donner un certain niveau de protection à tout le travail qui a été fait et à toute la promotion que nous faisons sur cette filière voilà merci Marc est-ce qu'il y a des questions ? voilà bonsoir merci beaucoup pour cette présentation de cette magnifique maison moi j'avais deux questions à vous poser donc on comprend bien à vous entendre que la raison pour laquelle on élève le mouton c'est soit la viande en quelque sorte soit la toison enfin la laine soit le lait aussi parce que j'imagine qu'on a de grands cheptels notamment de brebis pour le roquefort bon etc est-ce que les races avec lesquelles vous travaillez qui permettent d'avoir une bonne laine sont des races aussi qui donnent une bonne viande ou est-ce que c'est totalement antinomique et que donc on a un élevage essentiellement pour est-ce qu'on peut imaginer avoir un élevage essentiellement ou pour exclusivement même pour la laine et puis deuxième question est-ce que vous n'avez jamais été tenté ou pensé d'avoir votre propre cheptel si j'ose dire vos propres troupeaux oui Hervé alors les éleveurs avec qui nous travaillons travaillent il faut être réaliste à l'origine pour la viande et le travail que nous faisons permet un revenu additionnel à l'éleveur mais il ne serait pas économiquement réaliste de faire de l'élevage uniquement pour la laine ça ne suffirait pas on est loin ça serait vraiment pas rentable comme c'est en plus de ce qu'il gagne évidemment c'est du revenu marginal donc c'est apprécié mais c'est avant tout pour la viande certains se mettent celui dont j'ai montré l'élevage d'ailleurs se met aussi à la fromagerie pour encore développer ses produits je ne sais pas s'il a pour cela à faire des arbitrages d'ailleurs entre l'abattage et la production laitière mais en tout cas la laine est en quelque sorte une conséquence de l'élevage que nous cherchons à mieux valoriser c'est presque déjà du surcyclage pour citer un mot à la mode voilà vous me demandiez ensuite oui pourquoi nous n'avions pas de bon on l'a même pas envisagé mais c'est c'est plutôt parce que bon c'est un métier de plus c'est un métier qui est bien fait et on a préféré développer le partenariat j'avais en fait avant de rejoindre la manufacture j'avais failli reprendre le négoce de laine de Claude Guttafel qui est la personne avec qui nous avons retrouvé cette qualité de laine et on envisageait avec mon père d'intégrer cela mais même là c'est tellement exigeant en termes de présence dans le milieu rural alors qu'on a déjà un besoin extrême de présence dans l'entreprise et puis tout le travail d'homme orchestre qui est le travail de diriger une PME qu'on le fait main dans la main du coup c'était une question plus technique par rapport au partenariat que vous avez effectué avec les étudiants de l'ANSI par rapport justement au prototype qu'ils ont pu effectuer et qui par la suite ont été donc industrialisés c'est quel type de contrat qu'il y a fait avec les étudiants enfin est-ce qu'ils sont rémunérés à postériori ou ça se passe comment ? Alors ça se passe en partenariat avec l'école elle-même on a donc une convention chaque année pour sceller ce partenariat une contribution pédagogique c'est-à-dire qu'on verse un peu d'argent à l'école et en outre en plus de cette contribution les dessins et les prototypes si tu veux les créations qui sont qui sont éditées par notre maison donc produits et commercialisés font l'objet d'un achat de droits à l'école c'est-à-dire que c'est l'école que l'on aide à équilibrer à se développer pas l'étudiant directement quelle est la difficulté majeure aujourd'hui pour avoir de la fibre longue parce que au Mouveau National nous sommes en expérimentation pour trouver de la laine en fibre longue qui est une contrainte forte pour nous puisque c'est à base de fibre longue qu'on pourra avoir une tension très forte pour faire des tapis et des tapisseries et c'est assez compliqué en fait puisque un siècle d'industrialisation en fait que les éleveurs ont investi sur des races des croisements pour réduire le coût de la tonte donc en fait on a du mal à retrouver des races à poils longs donc est-ce qu'il en existe et comment on peut retrouver ce mérinos peut-être ou une autre race avec des poils beaucoup plus longs ? Et oui parce que un des problèmes des laines de France pour se valoriser c'est qu'elles sont courtes alors nous ça nous gêne pas tellement parce qu'on fait des produits grattés au chardon et si vous voulez faire une sortie vous allez voir intuitivement vous comprenez si on veut faire sortir une toison en grattant une étoffe au chardon si on veut faire sortir des poils pour créer un effet fourrure c'est souvent le cas de nos productions il vaut mieux des fibres courtes elles sont moins liées dans le fil mais beaucoup de productions comme le super sang demandent des poils très longs et effectivement les fils que j'avais reçu du mobilier national sont des poils extrêmement longs dans les 10 cm ce qui est très long on me dit que la raison est essentiellement génétique c'est à dire que ces moutons là ne peuvent pas produire des laines plus longues mais je ne sais pas si c'est avéré je ne sais pas s'il y a des traces historiques de ce problème qui est un vrai obstacle d'ailleurs peut-être que monsieur Cornu saura nous répondre dans les manufactures nationales donc ici les gobelins au 18ème, 19ème est-ce qu'on sait d'où venaient les races de laine est-ce que c'était des races anglaises est-ce que c'était des races françaises tout ça nous on ne sait pas trop on ne sait pas de nos tapisseries les plus anciennes avec quel type de mouton d'où venait le mouton est-ce qu'on sait cette question des poils longs courts et historiquement alors je ne suis pas assez spécialiste des époques avant la fin du 18ème siècle pour vous répondre avec certitude mais en tout cas la notion de race est balbutiante à la fin du 18ème siècle et donc on peut avoir des provenances géographiques sur les laines on peut savoir de quel troupeau de quelle grande Espagne venait les laines mais savoir le nom de l'animal c'est impossible je veux dire que la fixation du nom de Merino c'est très tardive au 18ème siècle même ça et donc c'est quasiment impossible de savoir il faudrait faire des études pour le coup plutôt de type archéologique pour arriver à identifier sur des fibres anciennes vous voyez par exemple à Rombouillet on a on a un échantillon de laine de chaque animal tous les ans depuis le 18ème siècle donc on peut encore faire des études scientifiques sur les fibres anciennes et on voit l'évolution de la fibre année après année mais moi c'est la question que j'allais vous poser la France a eu des experts léniers de renommée mondiale jusqu'aux années 1960-70 il se trouve que dans mes autres chantiers de recherche j'ai travaillé sur l'institut technique de l'élevage sur l'ITOVIC l'institut technique créé pour accompagner l'élevage au vin et caprin l'ITOVIC a licencié tous ses dents des experts léniers à la fin des années 1970 on a considéré que la laine était un déchet et que la recherche et l'appui technique n'avaient plus rien à faire avec ce secteur et donc on a un secteur qui est orphelin d'appui technique et comme il n'a pas comme c'est vous le dites très bien c'est des entreprises de taille modeste familiale il n'y a pas les moyens d'avoir une recherche développement de type industriel derrière la recherche agronomique est sur les filières viande et lait et la laine est orpheline en France alors que c'était un pays leader et je donne un exemple historique qui a fait beaucoup de mal aux experts léniers à l'époque c'est que le moment où la France a perdu la laine qui servait à faire le tapis des billards a été une humiliation pour le secteur français parce qu'effectivement c'était d'autres laines produites notamment en Allemagne qui permettaient de faire ce feutre admirable qui faisait rouler les billes des billards voilà et donc il y a eu un long déclin de l'expertise lénière française mais donc pour répondre éventuellement à la question les sources de laine des manufactures des gobelins de savonnerie au 18ème on peut difficilement savoir si elle venait de France d'Allemagne d'Espagne la production de la laine pour avoir des poils longs alors pour ce que je sais c'est du travail de deuxième main pour le coup sur le 18ème siècle les provenances étaient variées parce que à l'époque les négociants ne mettaient pas tous leurs os dans le même panier sachant que les affrontements entre puissances européennes étaient fréquents on allait chercher ici et là en fonction de variation des marchés et puis c'est vrai que les bon vous l'avez très bien dit un système d'élevage lénier de qualité ça met longtemps à se structurer et ça peut s'effondrer très très vite quand les conditions économiques et politiques autour ne sont plus réunies on peut perdre très très vite l'Espagne a perdu tous ses animaux à laine fine en 15-20 ans et on a des exemples de correspondance au 19ème ou 20ème siècle où les laines d'Espagne ne trouvent plus preneur il n'y a plus rien qui intéresse les industriels dans ce que fait l'Espagne c'est un désastre et donc tout s'écroule très vite et ça prend des années et des années à constituer une filière d'excellence effectivement donc pour le 18ème siècle oui c'est des provenances variées parce qu'il y a quand même plusieurs foyers l'Espagne la Saxe les îles britanniques qui ont quand même déjà des laines de qualité en tout cas sur la longueur après sur la solidité la frisure etc on n'est jamais parfaitement content et on fait déjà des alliages à cette époque là d'accord si est-ce qu'il y a une dernière question je voulais savoir si les changements de climat avaient une incidence sur la qualité de la laine alors je vais il y a peut-être une réponse historique nous empiriquement nous constatons des petites variations qui sont en fonction de la météorologie de l'année qui sont dans une fourchette quand même qui est toujours autour de la moyenne typique d'un génotype c'est-à-dire d'une population de moutons selon la richesse de l'herbe donc selon la pluviométrie on voit des variations d'une année sur l'autre de l'ordre du micron ce qui compte pour nous ce qui peut faire sortir des critères une partie du cheptel voilà ça c'est au niveau de l'année plutôt météorologique que voilà à l'échelle de l'évolution du climat je ne saurais vous dire on a dit que la transhumance facilitait la finesse mais j'ai vu des sources qui affirmaient que non la transhumance qui soumet quand même l'animal à d'autres mais en fait à plupart transhumains je ne sais même pas si on est un groupe témoin pour comparer ceux qui transhument à ceux qui ne transhument pas voilà non je ne pourrais pas en dire plus bon ben merci merci infiniment et puis on se retrouvera très bientôt juste pour une petite publicité à partir de la semaine prochaine dans la chapelle des gobelins on ouvre une carte blanche HLAX avec des moutons français non du mérinos d'Arles mais aussi de la lacône et d'autres races de moutons français voilà merci beaucoup et à la semaine prochaine merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501